boudeur bon appétit alors bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit comment ça va j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo nous sommes en plein grand week-end donc aujourd'hui on est jeudi c'est férié et dites moi comment vous est ce que qu'est ce que vous avez fait qu'est ce que vous avez établi pour occuper ce week-end ou est ce que finalement ça va être vraiment du repos et vous n'allez rien faire d'autre dites moi tout moi je vous retrouve d'ailleurs avec ma tête pas maquillée du tout ne m'en voulez pas c'est ma tête j'allais dire au réveil non pas au réveil parce que là il est déjà midi passé mais j'avais franchement pas envie de me maquiller là pour le moment et surtout nous on a prévu des petites choses pour ce week-end alors ça fait déjà plus de 15 jours que j'ai pris tous les billets et tout ça avec le avec le comité d'entreprise donc encore une fois n'hésitez pas à faire appel au comité d'entreprise et j'ai pris des billets qui étaient vraiment pas chers notamment pour aqua boulevard donc aqua boulevard pour ceux qui connaissent pas c'est une très grande piscine à vagues avec avec j'allais dire jacuzzi si un jacuzzi il ya un endroit en extérieur etc donc sur paris dans le quinzième et du coup j'ai pris les billets sauf que je me suis trompé dans la date et que j'ai pris pour demain donc là après avoir préparé toutes les affaires etc et ben mon mari il est parti pour imprimer les billets et on s'est rendu compte que la date était pour demain bon c'est pas grave on s'est fait un petit programme quand même pour aujourd'hui là je viens de m'habiller très vite fait je suis en legging et avec un suite à mon mari et je vais aller chez l'esthéticienne ce qui va falloir que j'aille me faire les sourcils je ne sais pas pourquoi ça pousse extrêmement vite ces derniers temps ou peut-être que ça poussait toujours vite je ne sais pas donc je vais aller me faire des sourcils ma belle soeur est à la maison elle aussi elle a besoin d'aller se faire les sourcils donc on va y aller vu que l'esthéticienne est vraiment pas loin et de façon ensuite on vous embarque avec nous il va falloir aussi qu'on aille au magasin j'espère juste que tout est ouvert vu que c'est férié aujourd'hui j'espère que tout sera ouvert j'ai des petites choses que j'avais prises pour mon mari mais finalement la taille n'allait pas donc il va falloir que j'aille les rendre je vais en profiter aujourd'hui vu que mon mari est là il peut garder les enfants et que moi j'ai pas grand chose à faire donc comme ça je m'en débarrasse ça traîne pas dites moi si vous ça vous arrive mais moi parfois j'achète des choses et en fait ça traîne et je vois pas la date se passer donc après où je donne où j'y vais quand même au magasin et je vois avec eux mais en règle générale j'arrive à trouver une solution mais bon là je vais arrêter de blablater et c'est parti je vais chez l'esthéticienne et d'ailleurs c'est aussi pour cette raison là que je ne suis pas maquillée parce que je me suis dit si je vais à la piscine ça n'a rien de se maquiller et là vu que je vais chez l'esthéticienne ça n'a rien de se maquiller sinon de façon vu que je mes yeux pleurent un petit peu quand elle me fait les sourcils vaut mieux pas avoir du maquillage commençait par gêne pour faire le fil ça va tu souffres pas trop si bon ben elle souffre en silence c'est vrai que ça fait mal mais qu'est ce que ça fait propre après quand même ça fait très très mal le fils j'avoue mais ça fait très propre courage courage ma souffrance à moi va arriver la pauvre souffrance silence on l'entend pas j'ai une de cette catastrophe vive l'anticerne n'est ce pas oui vive l'anticerne d'ailleurs il y en a quand je mets l'anticerne ils pensent que c'est pour cacher mes tâches de rousseur mais non les tâches de rousseur me dérangent pas c'est vraiment à ce niveau là et à ce niveau là les cernes que ça me dérange mais sinon les tâches de rousseur ils sont là ils sont là ils sont de famille de mon arrière grand-mère à ma grand-mère à ma mère c'est de famille qui sera content du résultat promis t'imagines c'est là où tu dis ah mon dieu c'est horrible alors ça fait propre donc la souffrance en a valu le coup pas bien bien après ça y est on a fini avec les titiens on est rentré on s'est préparé et c'est parti du coup pour le magasin là on y va essentiellement pour comme je vous ai dit pour rendre des chaussures des chaussures à mon mari et faire un petit tour dans les magasins et rentrer alors faudra pas qu'on reste trop trop longtemps parce que moi si je reste trop longtemps debout ça va pas aller j'ai déjà un petit peu mal au dos je serre les dents mais j'ai déjà oula je vous perds j'ai déjà un petit peu mal au dos et et surtout que ce soir normalement on sort un petit peu faire plaisir aux enfants vu que normalement on devait aller on devait aller à la piscine et finalement on n'est pas parti donc voilà mais on va faire quand même un petit tour ça rassure parce que de H&M ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tour chez H&M mais moi j'ai besoin de rien faut que je me perçoite que je n'ai besoin de rien juste pour faire un tour juste ça on vient d'arriver et on va commencer par faire un petit tour à mango voir ce qu'il ya encore une fois on va juste regarder regardez les chaussures magnifiques magnifiques par contre le talon est très très haut et comme je vous disais la dernière fois c'est je trouve qu'il n'y a pas grand chose j'arrive pas à vous parler comme je vous disais l'autre fois je trouve qu'il n'y a pas grand chose cette année chez mango t-shirt il est sympa on dirait celui de zara on dirait celui de zara par contre en xs c'est un peu petit non c'est trop petit un M serait plus plus approprié elle tu penses non mais elle est la peau d'orange et tout ça c'est mort je mets pas ce genre de choses sinon je parais horrible ah non non même sur mon corps j'ai haine je vais mettre ça oh Sous-titrage ST' 501 Là y est, j'ai rendu ce qu'il y avait à rendre. Et là, je fais un petit tour dans le rayon enfant, voir juste un petit peu les nouveautés. Oh là, oh là, 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 tout va tourner. Moi, c'est une vraie catastrophe. T-shirt pour les petites filles. Alors, je pense que niveau short, les miens n'ont plus besoin de rien. 17,95 euros. Il y a de très, très jolies couleurs pour les petits filles. Les petits maillots, deux pièces, à 17,95 euros aussi. Et là-bas, j'aime beaucoup y aller parce que c'est là où il y a les robes. Même si Aya, elle n'est pas très robe, en fait. Elle copie beaucoup son frère, donc elle aime beaucoup les shorts. Et elle n'aimait pas beaucoup de robe. C'est parti pour le rayon femme. Ah, c'est que je n'aime pas. Bon, tant pis. Il y a ces petits pantalons que je n'avais jamais vus. Alors comme ça, il a l'air un peu bizarre, mais si on le met avec un petit haut blanc, il peut être très joli. Mais en fait, c'est la forme que je n'aime pas. Ça fait un peu pas d'eff. Ça ne fait pas large. Moi, j'aime bien les pantalons larges en bas, mais celui-là, ce n'est vraiment pas d'eff. Il est un peu serré au niveau du genou et après large. On vient de s'obtroyer un petit moment de pause chez Paul pour prendre un petit quelque chose puisqu'on n'a pas déjeuné. On a pris le petit déjeuner très tard et on n'a pas déjeuné. Donc là, on a faim, on a mal au pied. On va juste prendre un petit quelque chose chez Paul. Ensuite, on va passer à Carrefour juste derrière et on va rentrer. Tu fais grève de la refroid, tu ne veux pas manger ? J'ai mal au bout. J'espère juste trouver un doliprane dans mon sac, mais vu que j'ai changé de sac, ça ne m'étonnerait. D'ailleurs, je fais un grand, grand, gros coucou à Huarda. Je crois que c'était Huarda, donc je te fais un gros coucou. si tu passes par là, que j'ai croisé chez H&M. Comme ça, tu te reconnaîtras. Il y a un petit quelque chose, mais là, c'est clairement un déjeuner. Moi, j'ai pris tomate mozza. Jeanne, elle a pris thon. Et vu que c'est un menu, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va les emporter. On vient tout juste, tout juste de rentrer. Il est 18h moins 5, très exactement. Là, je suis devant la fenêtre, du coup, j'ai le soleil en plein visage. Ça fait du bien parce que là, ces derniers temps, il est quand même assez gris. Du coup, on est passé à Carrefour. On a acheté du café. Mon mari lui fallait du café. D'ailleurs, sa cafetière est tombée en panne. Heureusement, il restait encore un mois de garantie. Franchement, il a eu une chance folle. Donc là, normalement, ça se terminait fin juin. Et donc là, il peut encore prétendre à la garantie. Donc c'est top. Et du coup, là, il lui fallait absolument des capsules pour l'ancienne machine qu'on avait gardée à la maison. C'est la Nespresso, la petite Nespresso. Donc voilà, je suis allée chercher du café. Il me fallait aussi du démaquillant. Et là, je suis rentrée. On va se poser un petit peu. Je vais reposer un peu mon dos. Il va falloir que j'aille prendre aussi un petit médicament. Et on va sortir aux alentours de 19h. D'ici 1h, 1h30, on sort. On va se balader un petit peu sur Paris. Certainement dîner sur Paris. A voir ce qu'on va manger. Et puis ensuite, on va rentrer. Voilà, c'est un peu le programme de ce soir. Vu qu'il ne fait pas... Alors, il ne fait pas très beau, mais il ne fait pas très moche non plus. La météo est agréable. Voilà, on va dire ça. J'espère juste que... Je n'ai pas regardé pour ce soir la météo, ce soir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il va falloir quand même les petites vestes un petit peu pour tout le monde. Donc 21h, 22h, 23h, ils annoncent au minimum 16 degrés. Donc ça va, au minimum 16 degrés, ça va. Après, vers 3-4h du matin, il fait 13 degrés. Normalement, on est censé être dans notre lit à 13 degrés à 2-3h du matin. Donc ça devrait le faire. Allez, je vais aller prendre mon médicament. Me poser un petit peu. Les enfants ont déjà pris des jeux de société. Ils sont partis voir Tata. Donc je pense que je vais aller jouer un petit peu avec. On vient d'arriver. Je suis habillée comme si j'allais aller au ski. Mais il fait assez frais le soir. Et du coup, on est à côté de Notre-Dame. On a Notre-Dame là, juste derrière, qui est en travaux. Et on va faire un petit tour dans les petites ruelles juste à côté, qui sont très sympas, des rues piétonnes et tout. On a des petits glaciers, plein de restos. C'est très, 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 très sympa vers ces alentours-là. Et du coup, on va en profiter. Mon mari, ma belle-sœur juste là, et les petits loulous. Et voilà, on va passer une petite soirée tous ensemble. On va dîner et on va rentrer à la maison après. Mais bon, là, on vient d'arriver. On va déjà en profiter. Ah ouais, Will ? Maman, j'ai mordu la langue à la maison. J'étais mordu la langue ? D'accord, ça va passer. Ah ben si on se mord la langue, on se mord la langue. Maman, j'ai mordu la langue. Sous-titrage ST' 501 ... 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